Une trouvaille inédite pour les archéologues marocains dans le cadre du programme Préhistoire de Casablanca, ils ont découvert le site le plus ancien de fabrication de haches, datant de l'âge de la pierre en Afrique du Nord. Selon une équipe internationale, l'HL1 daterait d'il y a 1 300 000 années, un réel rebond chronologique pour les archéologues qui estimaient le début de la culture HLN à environ 700 000 ans dans la sous-région. Cette découverte, en fait, c'est une publication très importante dans la revue Scientific Reports de Nature sur ce qu'on appelle un cadre chronostratographique de haute résolution sur l'HL1 en Afrique du Nord. Et cette publication nous donne l'âge d'un million trois cent mille comme référence chronologique la plus ancienne pour cet HL1 en Afrique du Nord. L'exploration a eu lieu sur le célèbre site de la carrière Thomas I, connu pour la découverte en 1969 d'une demi-mandibule humaine dans une grotte. 17 chercheurs marocains, français et italiens sont impliqués dans cette nouvelle trouvaille qui permettent d'attester de la plus ancienne présence d'êtres humains au Maroc et italiens le pays au rang des assemblages HL1 les plus riches d'Afrique. Au niveau de l'Afrique de l'Est, il est âgé de 1,8. En Afrique du Sud, il est âgé de 1,6. Et maintenant, la troisième position, disons, est occupée par notre pays en ce sens qu'avec un million trois cent mille ans, nous nous situons à l'échelle universelle à la troisième position comme date, disons, une date ancienne et c'est la plus ancienne à l'échelle de la région de l'Afrique du Nord. Alors qu'il existe encore peu de données sur la capacité de l'homme préhistorique à concevoir la forme de l'outil qu'il souhaite, cette dernière découverte constitue une avancée historique majeure pour les chercheurs marocains et le programme préhistoire de Casablanca.